Il existerait une pratique ancestrale aux propriétés guérisseuses, capables de nous aider à élever notre énergie, d'améliorer notre bien-être, qui a été utilisée par de nombreux sages au fil du temps et qui aujourd'hui a été validée scientifiquement comme étant l'une des méthodes les plus puissantes pour améliorer notre bien-être. Ne pas utiliser cette pratique, c'est se priver d'une méthode puissante et en même temps apaisante pour améliorer sa qualité de vie. Je suis allé à la rencontre d'un expert de cette pratique, quelqu'un qui a pratiqué cela depuis plus de 10 ans et il va nous partager dans cette vidéo les bénéfices de cette pratique et comment vous aussi vous pouvez l'utiliser pour améliorer votre vie au quotidien. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Hello Jonathan, j'espère que tu vas bien ? Oui, ça va bien et toi Julien ? Oui, ça roule, merci. Alors, Jonathan, tu connais bien la méditation, non ? Oui, oui, je la pratique depuis plusieurs années en effet. Et j'étais curieux Jonathan et avec l'audience de savoir finalement à quoi sert la méditation ? Sa plus grande utilité, il me semble, c'est de nous permettre d'habiter la personne qu'on est véritablement. On a tendance à se tromper, à penser qu'on est notre mental, nos pensées, l'histoire qu'on se raconte perpétuellement sur notre vie. Mais tout ça, c'est qu'un outil. Et c'est un outil extrêmement puissant qui peut nous apporter plein de choses merveilleuses dans la vie mais qui peut aussi se retourner contre nous, créer de la tristesse, de la jalousie, du stress, de l'envie. La pratique de la méditation nous apprend à revenir au siège de notre identité réelle, qu'on peut appeler la conscience, pour mieux apprendre à observer le mental comme un objet, comme un outil qui va nous permettre de nous servir de cet outil de la meilleure des manières pour canaliser la créativité, donner et recevoir de l'amour et vivre une vie plus heureuse. Finalement, dans l'histoire, la méditation, ça a été quelque chose qui a été assez présente et qui a eu un impact, une influence en fait sur les gens dans le monde. Oui, absolument. C'est une pratique ancestrale qui a des milliers d'années. Je pense qu'une des premières personnes à vraiment la rendre populaire, c'était Bouddha. Il y a 5000 ans, qui a expliqué que la souffrance vient de nos attachements, de toutes nos émotions, mais qu'on pouvait faire un pas en arrière, voir la trace physique de ces émotions, parce que derrière toute émotion, il y a une sensation dans le corps, mais cette sensation, elle est impermanente, elle va, elle vient. Et le problème, c'est que justement, le mental va s'attacher à cette sensation et va commencer à tisser toute une histoire autour de cette sensation et même longtemps après que la sensation soit partie. Imagine, j'ai une émotion de colère. Je la ressens dans mon corps. J'ai le cœur qui commence à battre très vite. J'ai la mâchoire qui commence à se serrer. J'ai de la sueur dans les mains. Alors, je commence à avoir toute une histoire dans ma tête sur l'autre. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Comment il abuse ? Comment ce n'est pas cool ? La sensation s'en va ensuite, mais ça y est, on est parti dans le discours. Ça peut durer des heures, des jours, des années. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à observer les sensations, à les accepter, mais faire très attention au relais mental qui va venir et tâcher de toujours revenir à l'instant présent et notamment ce qu'on ressent dans le corps, la respiration. Je pense que plus on avance sur le chemin, plus on voit qu'on n'est pas obligé de s'accrocher à ces histoires-là et qu'on peut choisir de raconter des histoires qui nous sont utiles. Notamment quand on a de la colère envers quelqu'un, je pense que quelque chose d'extrêmement utile, c'est ce que Eric Fromm suggère dans son livre L'art d'aimer, c'est de passer du jugement à la compréhension. Quelqu'un qui nous fait du mal, en général, c'est quelqu'un qui lui-même a mal, quelqu'un qui est en souffrance. Est-ce qu'on est capable, même si on a un jugement qui est automatique sur cette personne, d'essayer de faire un pas en arrière et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a mené cette personne à agir de la manière dont elle a mené ? Il y a des histoires incroyables de familles de victimes de meurtres qui pardonnent le meurtrier. Moi, ma famille a été touchée par la Shoah et j'ai été très touché de familles, de rescapées de la Shoah qui en sont arrivées à pardonner à Hitler. On ne le fait pas pour la personne qu'on pardonne, on le fait pour soi, pour augmenter sa vibration et sa capacité à être heureux. Je crois que c'est Bouddha qui disait que de rester en colère envers quelqu'un, c'est comme de saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter. C'est nous qui nous brûlons. Donc, ce travail de compassion, ce travail de passer du jugement à la compréhension, c'est avant tout un travail qu'on fait pour nous-mêmes. Pour se défaire de cette fréquence de la colère par la réinterprétation, une réexamination du sens et quelque part, le pardon serait aussi un moyen d'arriver à l'acceptation qui est une... Et lorsqu'on accepte, on est sur une fréquence qui déjà est plus élevée que celle de la colère, si je comprends bien. Oui, c'est exactement ça. Et c'est de comprendre aussi qu'il existe extrêmement peu de vérités objectives, de vérités avec un grand V. La plupart des choses qu'on croit sont des perspectives subjectives. Je sais que moi, par exemple, quand je vivais des états dépressifs, j'étais persuadé que ma vie était horrible, que j'étais malheureux. Et puis, plus je me répétais cette histoire, plus elle devenait vraie dans la réalité virtuelle subjective de mon expérience. C'était avant que je découvre le pouvoir de la gratitude. C'était avant que j'apprenne à relativiser. C'était avant que j'apprenne à me servir de mon mental et de comprendre qu'il n'y a aucune condition qui nous dicte d'être mal ou d'être en colère ou tout ça, ça vient générer des choses en nous. Mais on a ce pouvoir, comme tu dis, de réinterpréter, de voir les choses différemment. Je pense qu'une des choses les plus utiles, c'est d'essayer de passer de la vérité à l'utilité. Est-ce que c'est vrai ? On se pose souvent la question, est-ce que c'est vrai qu'il a mal agi ? Est-ce que c'est vrai que là, c'est terrible pour moi ? Mais on peut passer à la question de est-ce que c'est utile pour moi de nourrir cette histoire ? Est-ce que c'est utile pour moi de continuer à focaliser mon attention sur les mauvaises choses que cette personne a fait, sur les mauvaises choses qui sont en train de m'arriver ? J'ai le pouvoir, et c'est ça la méditation, de renforcer mon attention et de la rediriger vers des choses qui sont utiles. Il m'arrive, on a une très belle relation avec ma femme, mais il nous arrive, c'est explosif aussi, c'est passionnel, il nous arrive de nous engueuler et je vois, j'ai ces histoires en moi de elle a tort, c'est injuste, elle n'aurait pas dû me dire ça, pourquoi elle me parle comme ça, c'est pas vrai ce qu'elle a dit. Et il y a un moment en fait où on peut couper, où on s'en fout en fait. C'est ça le lâcher prise. C'est d'arrêter d'essayer d'établir des vérités, d'arrêter d'essayer de convaincre et de voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être qu'elle avait mal dormi, peut-être qu'elle, il y a un trauma à elle qui a été réveillé par quelque chose que j'ai fait, plutôt que de me concentrer sur exactement ce qu'elle a dit, est-ce que je peux essayer d'avoir de l'empathie pour ce qu'elle a ressenti et d'essayer d'aller donner de l'amour là-bas plutôt que de partir au clash ? Ça a l'air d'être une sacrée relation. Ça l'est, ça l'est. Est-ce que toutes les bonnes relations ne sont-elles pas des sacrées relations ? C'est clair. Donc en fait, ce que je vois là-dedans, c'est que la méditation est donc un moyen d'accéder à tous ces phénomènes, d'apporter de la clarté. Et il y a une chose que je trouve aussi fascinante, c'est que c'est à la fois une pratique spirituelle et en même temps, légitimer, confirmer scientifiquement, valider scientifiquement dans sa capacité à apporter du bien-être chez l'individu. Oui, je pense qu'on vit une époque incroyable où la science et la spiritualité sont en train de se rejoindre de plus en plus. Oui. Les religions nous disent depuis des millénaires qu'il faut pratiquer la gratitude et depuis des dizaines d'années, les neurosciences nous disent que c'est extrêmement bon pour le cerveau. Similairement, la méditation, ça existe depuis hyper longtemps et depuis des dizaines d'années, on nous dit regardez, ça construit la plasticité du cerveau, ça permet d'avoir une réponse plus consciente, la méditation nous fait passer d'une réaction parfois de notre système limbique, le cerveau animal vers le néocortex, la partie plus humaine, capable d'empathie, de compassion. Il y a plusieurs personnes à l'intérieur de nous et c'est un peu comme, je sais, ce dessin animé vice-versa, inside out. Je ne sais pas si tu l'as vu où il y a la colère, la tristesse, le dégoût, la peur et on a la capacité de nourrir certains de ses aspects et au contraire, les aspects qui ne nous sont pas utiles, qui nous font du mal, leur donner une place, leur parler, mais pas forcément leur donner le micro. Et donc à la fois, donc cette rencontre entre le scientifique et le spirituel et je crois qu'il y a une autre presque révolution qui est en train d'avoir lieu et qui crée en fait cette belle opportunité qui est la possibilité à chacun d'accéder à la méditation, c'est cette notion que le coût d'accès est tellement bas aujourd'hui versus il y a 30 ans, 50 ans, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans et je crois que quand tu étais dans ton cheminement du touriste du bonheur comme tu l'as dit, tu étais dans cette démarche d'aller à la rencontre de maîtres spirituels en Inde si je ne me trompe pas et à l'époque alors c'était ce n'était pas il y a 50 ans mais à l'époque à l'époque c'était le seul moyen aujourd'hui on a des réseaux sociaux on a des façons de pratiquer la méditation qui est beaucoup plus simple, non ? Oui, c'est vrai qu'à l'époque auparavant il fallait rencontrer peut-être un maître ou être initié il n'y avait pas accès à tout ce à quoi on a accès aujourd'hui moi j'ai appris à méditer il y a une petite dizaine d'années et je l'ai fait grâce à des enregistrements en ligne à des méditations guidées que j'ai trouvées sur internet qui étaient facilement accessibles et il y a cette opportunité aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer une application de méditation guidée c'est parce que ça m'avait fait tellement de bien ces petits enregistrements qui me tenaient par la main pour me lancer sur la voie méditative que j'ai eu à coeur de partager ça et c'était à une époque où en France il existait très peu de méditation guidée et je me suis dit bon bah il y a il y a quelque chose à faire avec ça ça peut aider beaucoup de gens la méditation guidée étant une forme de méditation dans laquelle on est plus actif je dirais dans la suggestion pour justement travailler avec la matière c'est à dire les pensées ou les sensations qui surviennent dans notre conscience sur l'écran de notre conscience et donc favoriser certaines transformations certaines améliorations qui pourraient être bénéfiques assez de manière assez terre à terre dans le quotidien en fait c'est exactement ça en fait la méditation stricto sensu peut être comprise comme simplement des exercices de focalisation de l'attention qui passent la plupart du temps par une concentration sur la respiration mais on peut se servir et ça c'est une des choses que j'ai trouvé vraiment puissante de la méditation définie plus largement pour reprogrammer le cerveau pour essayer justement d'aller vers plus de créativité plus d'amour plus de bonheur défaire des croyances limitantes et c'est c'est ça que moi j'ai eu à coeur d'apporter en plus de l'aspect purement pleine conscience aux méditations que j'ai voulu partager et l'intérêt étant effectivement de pouvoir directement travailler avec le subconscient et donc permettre de reprogrammer quelque part nos mécanismes nos croyances notre rapport à nous même et d'ailleurs je suis vraiment ravi et content d'avoir pu travailler avec toi Jonathan sur une méditation guidée qui est celle de la confiance en soi et ce sujet là c'est très important alors personnellement ça me tient à coeur parce que dans mon histoire personnelle alors il y a un peu plus de dix ans le développement de la confiance en soi a été à une étape importante dans mon dans ma croissance dans mon développement enfin j'étais pas forcément complètement là où je voulais être je me sentais mal et c'est vraiment le fait de découvrir tout le potentiel que je pouvais avoir transformer l'image de soi me défaire de certaines croyances qui m'ont permis d'évoluer tu vois et donc comme mon audience le sait je parle beaucoup de confiance en soi et le fait de découvrir cette méthode qui est la méditation guidée qui est la tienne et qui est celle d'un grand nombre de gens aujourd'hui qui pratiquent la méditation guidée parce qu'ils voient à la fois l'opportunité à la fois l'utilité et aussi le fait que c'est très facile d'accès aujourd'hui quand tu m'as proposé Jonathan de travailler avec toi pour écrire de co-écrire une méditation sur la confiance en soi ça me semblait vraiment une occasion parfaite d'aider les personnes de l'audience à travailler sur leur confiance en soi eux aussi et pour moi aussi parce que je respecte énormément ton travail et je suis passé aussi par ces questionnements sur la confiance en soi sur l'image de soi et toujours aujourd'hui je suis en chemin je ne suis pas arrivé à quelques destinations mais effectivement quand on se rend compte qu'on est capable de défaire certaines croyances limitantes qu'on est capable d'augmenter la confiance en soi qu'on est capable de minimiser la peur qu'on peut avoir par rapport à certaines conséquences qu'on peut imaginer qui pourraient se passer si on se lance dans tel projet c'est extrêmement puissant donc c'est une une méditation qu'on a coécrite sur l'application Seven Mind qui est en application de méditation Seven Mind Les Antisèches du Bonheur je crois que notre intention dans cette méditation c'est vraiment ça c'est d'aider des personnes qui au quotidien sentent qu'ils rencontrent certains obstacles qui ont envie de passer à une étape un petit peu au-dessus et le fait d'aller chercher à l'intérieur d'aller voir leur image se libérer de leurs croyances parfois qui sont limitantes donc c'est ça l'intention qu'on voit dans cette méditation il me semble et ce que j'ai particulièrement apprécié Jonathan c'est le côté un petit peu magique en fait de l'expérience pourquoi ? parce que parfois on va à la rencontre par exemple de notre image on va travailler vraiment sur notre sur nos sensations sur nos souvenirs sur les images sur les évocations qui peuvent surgir dans notre esprit puis on va un petit peu les modifier quelque part les influencer par des suggestions par des exercices des activités et ça a un impact en fait sur la façon dont on se parle la façon dont on se sent c'est tellement important ce que tu dis la façon dont on se parle le rapport qu'on a avec soi-même est extrêmement important et on peut le faire évoluer par ailleurs on ne se rend pas compte à quel point notre personnalité est issue de toutes sortes de croyances et de conditionnements qu'on n'a pas décidé dont on a hérité de par notre société nos parents l'école et qu'on est capable de faire presque un audit de ces croyances de ces conditionnements et de voir qu'est-ce qui me sert aujourd'hui si je me dis je suis nul je ne suis pas capable de parler en public on s'en fout si c'est vrai ou si c'est faux ce qui est sûr c'est que c'est une croyance qui n'est pas utile donc dans quelle mesure est-ce que je peux transformer cette croyance et voir que je suis capable que je suis bien plus fort que je crois c'est toutes ces choses effectivement il y a un aspect magique de se rendre compte que nos croyances et ce qui notre véhicule dans la vie qui nous fait avancer nos pensées sont comme de la pâte à modeler et avec une bonne intention de la conscience une bonne direction on est capable de complètement refaçonner ça d'une manière qui va être extrêmement bénéfique moi j'étais j'avais des états dépressifs j'aimais pas la vie parfois même j'avais des pensées suicidaires et grâce à tout ce travail j'ai réussi à me retrouver dans une vie où je fais quelque chose de créatif j'écris des bouquins c'est le rêve de ma vie je vis à Lisbonne dans une ville que j'adore il y a beaucoup de changements je suis je suis papa maintenant et j'adore ça et il y a beaucoup de changements qui se sont mis en place justement par ce travail c'est pour ça que j'ai tant à coeur de de le partager et effectivement c'est six méditations en fait qu'on a co-écrit ensemble sur ces sur sur ces différents thèmes que tu évoquais l'image de soi se libérer du passé défaire les croyances prendre la parole augmenter ses compétences des choses qui si on les met en place peuvent véritablement changer notre vie et je pense que c'est ça l'intention oui il y a cette idée que souvent on a la sensation que pour transformer sa vie il faut faire quelque chose de grandiose à l'extérieur partir dans une quête qui est qui se voit et qui est qui est grande là où en réalité je crois que ça commence et c'est surtout à l'intérieur en allant travailler sur nos pensées sur notre état c'est ce qui nous permet d'élever notre réalité pour attirer à nous des circonstances des opportunités des relations qui correspondent à notre énergie et c'est en ça aussi que je crois que ce travail est formidable et j'aurais aimé quand j'étais dans cette phase un peu comme toi Jonathan où tout n'était pas au top et bien avoir ce genre d'outil en fait ouais non c'est clair c'est le notre vie extérieure est un reflet de notre vie intérieure donc j'ai besoin de faire le ménage à l'intérieur si j'ai envie qu'il y ait certaines choses qui se passent à l'extérieur j'ai besoin d'apprendre de mes échecs j'ai besoin de répéter les pensées qui vont m'être utiles j'ai besoin de justement comme on disait tout à l'heure apprendre à mettre cette distance avec mon mental pour pouvoir faire le tri et pour pouvoir commencer à donner le plus en plus d'énergie à ce qui va me faire du bien et ces méditations évidemment ont le but d'alimenter le plus possible la force positive ouais plutôt que la dark side et de se c'est ça c'est de laisser partie la dark side ouais c'est ça mais en lui faisant un gros câlin faut faire un câlin à Dark Vador lui dire merci mais non merci j'ai l'image en tête puis ça doit être plutôt froid parce que tu vois avec son armure là ça doit être c'est ça mais avec la force de mon amour tu vas le réchauffer pour ceux qui auraient envie de découvrir ce programme cette méditation cette série de 6 méditations qu'on a écrite avec Jonathan sur le thème de la confiance en soi je vous invite à aller voir l'application 7 Mind le lien se trouve en description vous avez la possibilité donc d'accéder à cette méditation avec une offre spéciale qui est faite pour nous pour notre communauté en exclusivité donc il y a le code qui se trouve dans la description je vous invite à le faire c'est super cliquez sur le lien qui se trouve dans la bio et je crois qu'il y a un véritable intérêt à découvrir la méditation pour ceux qui ne connaissent pas la méditation et je veux aussi m'adresser à ceux qui ont déjà essayé la méditation parce que la forme de méditation guidée que propose Jonathan et que j'ai pu découvrir avec l'application 7 Mind c'est vrai que c'est assez rare et unique parce qu'on est dans cette démarche dans laquelle c'est un peu plus je dirais que c'est une forme de méditation améliorée c'est une méditation plus et c'est en ça que je trouve ça super intéressant en plus du fait que je suis enthousiaste de l'avoir fait avec Jonathan en tant que personne juste pour rebondir sur ça moi j'ai eu la chance de faire du travail thérapeutique du coaching du travail chamanique du travail spirituel et l'idée de ces méditations c'est vraiment d'offrir un condensé des enseignements que j'ai pu obtenir au travers de ces différentes modalités et à destination de personnes qui n'ont peut-être pas l'opportunité d'être comme je le suis à plein temps dans l'étude du bonheur que j'ai vu d'être Sous-titrage ST' 501